Générique 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 Le 1er novembre 1958, le père fondateur de la République de Guinée, ont créé l'armée guinéenne dans le but de défendre l'intégrité du territoire et de consolider la souveraineté de la jeune nation proclamée un mois plus tôt, le 2 octobre 1958. On se rappelle avec gratitude que d'illustres patriotes tels que le général Noumandian Keïta, le général Lansana Conte, le colonel Louis Lamine Diallo, le colonel Kamang Yabi et bien d'autres avaient aussitôt rénoncé dignement à tous les privilèges de l'armée coloniale pour se rendre au service de la patrie. Ainsi, les forces armées guinéennes ont non seulement protégé la souveraineté de la jeune république de Guinée, mais elles ont aussi participé activement à la lutte de libération du continent en Angola, au Congo, en Mozambique et en Guinée-Bissau. L'armée guinéenne fidèle à la vocation panafricaniste de la Guinée a également consenti d'énormes sacrifices au Libéria et en Sierra Leone pour contribuer au retour de la paix et de la cuétude dans ces deux pays frères. Des générations entières de Guinée ont embrassé le difficile métier des armes pour servir la nation. Avec bravoure et honneur tout en écrivant en lettres d'or les belles pages de cette armée aux hauts faits d'armes reconnues dans toute l'Afrique. Cette glorieuse armée guinéenne dont nous sommes si fiers fête le 63e anniversaire de sa création ce 1er novembre 2021. Je voudrais dès ici m'incliner pieusement devant la mémoire des voyants pionniers et tous les martyrs tombés sur le sang d'honneur en défendant le drapeau national sur les différents théâtres d'opération. Je rends également un hommage mérité à toutes les filles et à tous les fils de la Guinée qui ont servi et continuent de servir cette institution avec loyauté et dévouillement. Tous ont éternellement droit à la reconnaissance et à l'honneur de la République que je renouvelle ici. au nom du peuple en cette occasion solennelle des commémorations officiers sous-officiers militaires d'Iran nous fêtons cet anniversaire dans un contexte marqué par l'engagement que nous avons pris devant le peuple le 5 septembre dernier. C'est lui d'imprimer une nouvelle dynamique à la marche historique de notre cher pays. Nous sommes suffisamment revenus sur les raisons qui ont amené l'armée à prendre ses responsabilités devant l'histoire en mettant un terme à la situation qui prévalait au sommet de l'État. Nous devons maintenant veiller au respect de notre parole des soldats à savoir rassembler et réconcilier tous les Guinéens refonder l'État et l'administration lutter contre la corruption et les travers qui ont compromis le développement du pays. Un sentier dont la réalisation nous permettra de créer les nouvelles bases d'un décollage socio-économique accélérée à la dimension du rêve des pères de l'indépendance guinéenne. L'avènement de cette nouvelle heure d'espérance pour notre pays porté par le Comité national du rassemblement pour le développement nous oblige à plus d'abnégation au travail car la réussite de cette transition repose en grande partie sur nos épaules des soldats. En adressant mes vives félicitations à l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour l'esprit de corps et de discipline qui a caractérisé ces tournantes décisives, j'exhorte tout un chacun au sursaut patriotique dans l'accomplissement de nos tâches respectives. Nous devons avoir constamment à l'esprit que nous avons l'obligation de défendre non seulement l'intégrité du territoire mais aussi d'assurer la sécurité des populations. À ce titre, j'invite tout un chacun à adopter un comportement exemplaire en tout lieu et en tout temps. C'est pourquoi j'ai déjà procédé à des changements importants au ministère de la Défense nationale et à la tête des différents organismes de commandement des forces armées. Ces mesures contribueront non seulement à qualifier davantage notre outil de défense mais aussi à accompagner la transition politique en cours officier sous-officier militaire d'Iran. Dans le cadre de l'amélioration progressive des conditions de vie et de travail des militaires, je verrai personnellement à la mise en œuvre prochaine des lois de programmation militaire adaptée aux besoins de nos armées. Le gouvernement s'employera à la mobilisation des ressources y afférentes. Aussi, je tiens à ce qu'il y ait la transparence totale dans la gestion des moyens alloués à la troupe à travers notamment la publication des bordéros mensuels d'alimentation dans toutes les unités. Les vertus d'intégrité et de loïté doivent désormais guider toutes les actions du commandement. Il faut comprendre que les subordonnés qui ne sont pas bien traités par la hiérarchie sont généralement enclins à défier l'autorité. J'instruis les responsables à tous les niveaux à mettre un point d'honneur à bien gérer les ressources disponibles. J'ai la ferme conviction que la modernisation de l'armée guinéenne passe nécessairement par l'adaptation de nos moyens de défense aux défis sécuritaires du moment. Ainsi, aucun sacrifice n'essaiera de trop pour doter nos forces armées des capacités opérationnelles leur permettant de remplir correctement leur mission. C'est le lieu de remercier tous nos partenaires auxquels je témoigne toute ma reconnaissance pour leur soutien. Bâtir une armée moderne passe nécessairement par le respect des droits des personnels des forces de défense et de sécurité. Y compris celui de bénéficier d'une retraite digne qui ne doit en aucun cas être considérée comme une punition. C'est un droit que chacun doit pouvoir jouir pleinement pour se reposer. Ainsi, après avoir servi loyellement la Guinée, près de mille militaires vont jouir de leurs droits à la retraite méritée à partir de ce 1er novembre 2021. Tous bénéficieront de toute mon attention et de tout mon accompagnement. Ils quittent l'armée avec tous les honneurs. Nous ne les oublierons pas car la relève qu'ils ont formée avec brio des années durant leur sera reconnaissante à jamais. Je profite de cette occasion solennelle pour féliciter le bataillon Ganga 6 qui rentre d'une mission reçue au Mali et adresser mes encouragements ainsi que mes voeux de succès aux soldats du bataillon Ganga 7 en phase de déploiement à Kidal aux côtés de nos frères maliens. Quant aux forces de défense et de sécurité impliquées dans le processus de développement socio-économique du pays, elles sont appelées à améliorer leurs prestations afin de donner au concept armée-nation un contenu réel au-delà des discours. En cet instant de commémoration, au moment où on s'apprête à partager les repas de corps dans les différentes casernes et garnisons du pays, nos pensées vont tout naturellement à l'endroit de nos compagnons d'armes hospitalisés comme le colonel Fakémont Oulare, l'adjudant chef Farah K'ak Bardounou et tous les autres que je n'ai pas cités ici, ainsi qu'à ceux qui sont en convalescence à la maison telles que les 2ème classe Toya Keïta Mori Doumouya je formule pour eux tous mes voeux ardents de propre établissement. Je pense également à tous les soldats déployés pour sécuriser notre pays le long des frontières. Par exemple le sergent Alexis Poiloumo à Niafo, le 2ème classe Jakariou Diallo à Kandiafara, le 2ème classe Amadou Djani à Kundou ou encore au 2ème classe Sedouba Souma à Tio et bien d'autres. Pour terminer, je souhaite à toutes et à tous un très bon et joyeux anniversaire. Vive l'armée guinéenne, notre fierté. Vive le CNRD, vive la République que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501